Bienvenue à tous sur Afluxport pour ce numéro du Mercato du jeudi 2 juin 2022 que nous débutons avec Christopher Nkunku, auteur de 20 buts et 15 passes décisives en 34 rencontres de championnat de Bundesliga. Christopher Nkunku vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Aujourd'hui, son nom circule beaucoup du côté de quelques cadors européens. Selon l'équipe, la formation de Chelsea serait très intéressée par l'ancien Parisien. Les Blues envisageraient de dégainer une offre dans les prochains jours. Il serait disposé à mettre 60 millions d'euros sur le joueur de RB Leipzig. Une jolie somme, mais le club allemand devrait la refuser. Sous contrat, jusqu'en juin 2024, le natif de l'agne Thurman serait estimé à 90 millions d'euros par sa direction. Un pas auprès de Jesse Lingard en fait de contrat le 30 juin prochain. Le milieu offensif anglais ne prolongera pas l'aventure chez les Red Devils. La nouvelle a été confirmée ce mercredi par le club, puis utilisée par Ole Gunnar, Thorkger et Ralph Ragnick. Le joueur âgé de 29 ans a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues lors de la saison 2021-2022 avec deux buts, pour seulement donc deux titularisations en Premier League. Au total, l'ancien fonctionnaire de West Ham aura participé à 232 rencontres avec le Mahé-Mancunien pour 35 buts inscrits. Et de Manchester United, un pas à City. Selon un croix, les éléments communiqués par le courrier de l'osport, la Juventus de Turin a défini une grande priorité pour sa défense. Ce mercato, Massimiliano Allegri ferait d'Emerick Laporte sa cible numéro un pour la succession de Diorgio Cellini dans l'axe de son arrière-garde. Les Italiens pourraient passer à l'action pour convaincre les citizens de leur céder le joueur. Emmerick Laporte avait lui été recruté par Manchester City en échange d'un chèque de 65 millions d'euros en janvier 2018. Il a depuis pris part à 155 rencontres, mais Pep Guardiola n'aurait pas l'intention de le retenir cet été, bien que son contrat court jusqu'en juin 2025. Le joueur a tout de même participé à 44 matchs toutes compétitions confondues. Le club de la vieille dame travaille déjà fort sur son mercato. Et parlant de Laporte, restons à Manchester City. Selon les renseignements obtenus par Fitchachès, Pep Guardiola a identifié quatre postes à renforcer cet été, arrière-gauche, milieu défensif, milieu relayeur et attaquant. Le coach des citizens aurait des noms en tête pour chacun d'eux au poste latéral gauche. Le catalan prioriserait la venue de Marco Cucurella de Brighton. L'international espagnol pourrait notamment pallier le transfert programmé d'Alexander Zinchenko. En numéro 6, l'entraîneur s'apprête à faire face au départ de Fernand Nigno. Les noms de Calvin Phillips, Leeds United et Dick Landreis, West Ham, seraient inscrits sur les tablettes mancuniennes pour le compenser. Comme milieu relayeur, Pep Guardiola aurait coché les noms des deux Barcelonais poussés vers la sortie, Frankie De Jong et Nico Gonzalez en attaque. Raphaël Lewao serrait la principale piste suivie en attaque pour remplacer Raheem Sterling et Gabriel Jesus. Parlons du dossier Pogba. Il pourrait très rapidement dire bonjour à son nouveau club ou plutôt bonjour non, puisque tous les médias italiens s'accordent à dire la pioche. De retour à la Juventus, c'est imminent. Pogba aurait définitivement dit non au Paris Saint-Germain et oui à la Vieille Dame, où il signera un contrat de 3 ou 4 ans assorti d'un salaire annuel de 7,5 millions d'euros. Sans oublier les bonus qui pourraient faire grimper le total à 10 millions d'euros. Désormais, nos confrères s'interrogent sur le timing de l'annonce. Six ans après son départ pour Manchester United, selon la Gazeta de l'Ospore, le choix du champion du monde pourrait être révélé dans une mini-série diffusée sur Prime Video. Et nous allons terminer avec Sadio Mane. Selon les renseignements obtenus par Sky Sport Allemagne, le Bayern de Munich est passé à l'action pour recruter Sadio Mane. Le club bavarois aurait proposé 30 millions d'euros plus un bonus compris, entre 5 et 10 millions pour convaincre les Reds de le lâcher. La formation allemande espère visiblement prendre le PSG de vitesse. Nasser El Khalafi serait prêt à offrir 30 millions d'euros pour faire venir l'international sénégalais. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Sadio Mane a marqué 23 buts et donné 5 passes décisives en 51 apparitions cette saison. Jürgen Klopp aurait déjà abandonné l'idée de le retenir. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato du jeudi que nous bouclons avec la question du jour. Paul Pogba fait-il toujours partie des meilleurs joueurs à son poste ? Vos réponses seront entendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afluxport. Pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.